Salut à tous, mon bureau Linux, je vous présente aujourd'hui un petit programme qui s'appelle Variety, qui est open source, qui permet de changer automatiquement de fond d'écran. Donc les images sont prises en local sur votre disque dur ou peuvent être téléchargées directement à partir d'Ethernet. Donc fait par monsieur Peter Levy, donc ce programme Variety. Il y a aussi un petit compagnon qui s'appelle Variety Sedge Show, et là c'est utilisé en tant que diaporama ou économiseur d'écran. Mais les deux peuvent être soit utilisés ensemble, ou vous pouvez toujours utiliser séparément Variety Sedge Show. Donc l'installation sur les principales distributions, vous devrez retrouver Variety dans votre dépôt. Sinon c'est aussi possible d'utiliser à travers les PPA, ou d'utiliser à partir des sources avec le GitHub du projet Variety. Donc la dernière version date du 2 décembre 2020, en version 0.8.5. Donc je vais faire le test dans une VM. Donc dans la PC Linux OS, Variety est disponible directement dans les dépôts. Donc vous avez Variety ou Variety Sedge Show pour avoir tout ce qui est diaporama et économiseur d'écran. Mais moi je partirai directement sur le premier Variety. Donc le programme est installé dans la VM. Il se trouve dans le graphisme, et on va lancer Variety. Donc bienvenue dans Variety, vous avez un petit écran d'accueil. Changeur de fond automatique, d'écran automatique. Donc les images, comme je vous l'ai dit, sont prises en local ou à travers Internet. Vous avez donc un écran d'attention concernant Variety, vu que ce programme utilise votre Internet. Donc avec des paramètres par défaut. Donc les images que vous téléchargez depuis Internet, eh bien certains sites peuvent recueillir, on va dire, des informations telles que votre adresse IP. Mais ce n'est pas Variety qui va envoyer, on va dire, vos infos personnelles au site. Mais si vous utilisez, on va dire, Variety, vous acceptez, on va dire, que le programme puisse utiliser votre connexion Internet. Mais cependant, vous pouvez toujours désactiver toutes les sources d'images en ligne. Donc voilà, et puis ils disent que dans les conditions, par exemple, d'utilisation du service Unspatch, eh bien ceux-ci demandent, on va dire, à traquer, on va dire, l'utilisateur. C'est simplement pour savoir quelle image qui a été vue et quelle image qui a été, par exemple, téléchargée. Donc là, je fais accepter et continuer. Et là, on a les préférences de Variety. Donc l'onglet général, c'est un changement d'écran toutes les 5 minutes. Donc pour la démo, on va passer à, vous voyez, toutes les 20 secondes. Voilà. Donc on a les différents types d'images. L'onglet effet. Téléchargement manuel. Couleur et taille. Personnaliser. Truc et astuce. Et faire un don. Donc là, je laisse par défaut. Si maintenant, ça ne vous intéresse pas d'avoir des images provenant d'un dispatch, vous désactivez de Google Earth. Vous pouvez toujours désactiver de Bing pour la photo du jour. C'est simple. Il vous suffit, comme je l'ai fait, de désactiver. Et après, vous continuez à utiliser, on va dire, Variety. Donc là, je fais fermer. Donc on a déjà vu que les fonds d'images, les images ont déjà défilé. Vu que c'est toutes les 20 secondes. Et à votre tableau de bord, vous avez Variety. On a toutes les infos. Sur les images, on peut faire une pause sur l'image actuelle. On peut passer à la suivante, etc. On peut copier, par exemple, une image vers les favoris. Donc là, on va faire Suivant. Donc si celle-ci, par exemple, m'intéresse, je vais dire de faire une pause sur l'image actuelle. Et à ce moment, je serai tranquille. Ça ne va pas changer. Donc du coup, il me demande si je veux reprendre ou pas après les changements réguliers. Et on peut toujours savoir d'où provient cette image. Donc là, cette image vient de Bing pour, par exemple, la photo du jour. Après, j'ai les images qui sont aussi en bas. Donc là, je vais faire fermer le programme. Voilà. Et après, je peux toujours reprendre ici. À votre tableau de bord, je fais Suivant. Mais ça va toujours rester sur cette image. C'est un peu bizarre, on va dire, cette image. Donc je vais reprendre la précédente. Voilà. Et je vais modifier, donc, je vais reprendre les changements réguliers. Et ainsi, je peux, donc, continuer à changer de fond d'écran si l'image qui m'est proposée ne me plaît pas. Voilà. Donc je vais revenir sur la précédente. Voilà. Encore la précédente. Et pour l'instant, je vais garder celle-ci. Donc, image. Pause sur l'image actuelle. Ou on peut aussi directement la copier vers les favoris. Après, je regarde si ça se met automatiquement dans les arrière-plans de Maté. ou si ça se met dans un autre dossier. Donc ça, je vais vérifier. Donc il est ici dans le dossier arrière-plan de Maté. Ok, nickel. Donc voilà, je ne serai pas plus loin. C'est simplement une petite démo sur Variety qui permet de changer automatiquement de fond d'écran. Donc les images sont prises en local sur votre disque dur ou peuvent être téléchargées directement à partir d'Internet. Mais cependant, certains sites peuvent collecter, on va dire, par exemple des informations telles que vos adresses IP. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501